C'est une vie qui nous parle d'un signal qui arrive de l'espace. Apparemment, il y a un vaisseau qui vient vers la Terre. Il faut organiser d'urgence une expédition pour un rendez-vous, un orbite avec ce vaisseau qui arrive. Alors, c'est un effort que l'humanité doit faire pour faire sa rencontre. Et notre héros, Thomas, il est dans la mission, parce qu'il est un cryptanalyste, et son rôle, c'est d'aider à établir la communication avec n'importe qui qui vient. Alors, ça, c'est l'histoire fictionnelle. C'est effectivement le scénario du roman. Mais il y a tout un côté non-fictionnel dans le roman. Ça veut dire le sujet de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie ? Parce qu'il y a un très grand mystère autour de la vie. Voici la matière inerte qui devient vivante, qui redevient inerte, qui redevient vivante. Et une matière qui commence à se bouger tout seul. C'est la vie. Et il y a un très grand mystère à ce sujet. Et les biologistes se posent une question avec de profondes implications philosophiques. Donc, c'est est-ce que la vie, elle est un hasard ou elle est une nécessité ? Il y a même un essai d'un fameux biologiste français, Jacques Monod, avec ce titre-là, l'hasard et la nécessité. Si la vie, elle est un hasard, ça veut dire que la vie est un accident. Son existence n'a aucun sens dans l'univers. Tandis que si elle est une nécessité, ça veut dire qu'elle est inscrite dans les lois de la nature. Dans certaines conditions, la vie, elle existera toujours. Et ça veut dire, c'est la conséquence philosophique, que la vie, elle a un rôle dans l'univers. Elle est dans un plan quelconque. Et les conséquences philosophiques sont profondes, parce que ça nous amène aux questions existentielles. Et cette découverte, elle est essentielle. Et on pense, et Sintvi explique ça, et on pense qu'aujourd'hui, les scientifiques, on a effectivement découvert de la vie au-delà de la Terre. Et ce n'est pas la vie intelligente, ce sont des microbes. Mais on est convaincu à ce moment-là qu'on a découvert la vie sur Mars. Et en effet, il y a très récemment, la NASA a fait un grand annoncement en disant qu'on a découvert des molécules organiques sur Mars. Et si c'est le cas, ça veut dire que la vie, elle est une nécessité. Et les conséquences sont très grandes pour notre compréhension de notre rôle dans l'univers et le sens de la vie. C'est effectivement le sujet du roman. Alors, nous avons avec une histoire qui a ce côté d'aventure, une histoire même d'amour qu'on trouve dans le roman. Ça va nous amener à un sujet qui est non-fictionnel. C'est le sujet pourquoi est-ce que nous sommes ici, quel est notre rôle dans l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada